Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis des jeux des îles de fortnite alors déjà je vais vous parler des trois récompenses que vous allez pouvoir obtenir la première récompense et d'accomplir des quêtes de jeu de l'île vous allez devoir en accomplir 5 pour débloquer les mots enlèvement en cours alors ensuite vous allez devoir accomplir cette quête des jeux des îles pour débloquer le camouflage brise l'âme et quand vous aurez terminé neuf défis des jeux des îles vous débloquerez la pioche HQRT alors maintenant je vais vous aider à réaliser les défis des jeux des îles donc les trois premiers défis vous allez devoir les réaliser dans le mode de jeu rouge contre bleu en poignes alors tout d'abord pour trouver le mode de jeu vous allez aller dans les modes de jeu de fortnite en appuyant sur carré ensuite vous allez devoir descendre à la une et chercher rouge contre bleu en poignes donc dès que vous l'avez trouvé là vous lancez le mode de jeu et ensuite vous allez devoir réaliser les défis alors si jamais vous ne le trouvez pas à la une et que vous ne le trouvez nulle part le mode de jeu je mettrai le code de la map en description et en commentaire épinglé comme ça vous aurez juste à le noter dans les codes pour retrouver la map directement alors le premier défi va vous demander d'un fusil des dégâts avec des fusils à pompe ou des fusils de sniper dans rouge contre bleu en poignes donc là vous vous équipez d'un fusil à pompe ou d'un fusil sniper et vous faites 5500 de dégâts aux adversaires pour terminer le défi et débloquer 20 000 xp alors le deuxième défi va vous demander d'acheter des armes légendaires dans un distributeur automatique dans rouge contre bleu en poignes donc là il vous faudra des pièces pour pouvoir acheter des armes légendaires et pour gagner des pièces il vous faudra tout simplement tuer des adversaires donc quand vous avez récolté assez de pièces moi ce que je vous conseille c'est d'acheter l'arme légendaire qui est le bourlingeur qui ne coûte que 50 pièces d'or parce que pour terminer le défi vous allez devoir acheter six armes légendaires donc pour réaliser le défi plus rapidement acheter le gun bourlingeur ça sera beaucoup plus facile ensuite quand vous aurez acheté six armes légendaires vous débloquerez 30 000 xp alors ensuite le troisième et dernier défi de ce mode de jeu est de réussir des éliminations dans rouge contre bleu en poignes donc là vous allez tout simplement devoir faire 50 éliminations dans ce mode de jeu pour terminer le défi et débloquer un aérosol bave ensuite les trois prochains défis vous allez devoir les réaliser dans le mode de jeu évasion de prison alors pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver le mode de jeu évasion de prison alors pour ce faire vous allez devoir aller dans les modes de jeu de fortnite ensuite vous allez devoir descendre dans l'onglet jeu de rôle voilà jeu de rôle juste ici et ensuite vous avez évasion de prison mais juste ici donc ensuite vous lancez le mode de jeu et si jamais vous ne le trouvez pas donc vous ne le trouvez pas dans la liste vous allez dans code de l'île et là je vais vous mettre le code en descriptions et en commentaire épinglé donc vous aurez juste à retaper le code alors quand vous êtes dans le mode de jeu vous allez devoir réaliser le défi qui est d'acheter des armes de rareté épique ou supérieure dans évasion de prison alors pour réaliser ce défi vous allez devoir collecter des pièces en or et pour en collecter il va falloir tuer des adversaires donc quand vous aurez assez de pièces en or vous allez pouvoir acheter cinq armes de rareté violette ou alors de rareté en or pour terminer le défi et débloquer 20 000 xp ensuite le deuxième défi va vous demander de réussir des éliminations dans évasion de prison vous allez devoir éliminer 25 adversaires pour terminer ce défi et débloquer 20 000 xp et ensuite pour terminer vous allez devoir infliger des dégâts à bord d'une berline prévalent dans évasion de prison donc pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre dans la ville de la prison et ensuite vous allez devoir chercher après une voiture berline donc il n'y a que des voitures berline prévalent donc vous ne pourrez pas vous tromper dès que vous aurez trouvé une voiture là vous allez devoir infliger 1500 de dégâts aux adversaires pour terminer le défi et débloquer 30 000 xp ensuite les trois prochains défis vous allez devoir les réaliser dans fitness 2v2 alors pour réaliser ces défis vous allez devoir vous rendre dans le mode de jeu fitness 2v2 donc logiquement quand le défi sera disponible le mode fitness 2v2 sera à la fiche mais s'il ne se trouve pas à la fiche ben vous pouvez toujours le trouver dans la liste des modes de jeu ou alors tout simplement je vous mettrez le code de la map en description et en commentaire épinglé alors quand vous êtes dans le mode de jeu ce que vous allez devoir faire c'est d'aider votre coéquipier à réussir des éliminations donc vous allez devoir l'aider pour qu'il fasse au moins 30 éliminations pour terminer le défi et débloquer 20 000 xp donc pour ce faire vous avez juste à infliger quelques dégâts aux adversaires et attendre que votre coéquipier les termine alors le deuxième défi va vous demander de restaurer les pv et du bouclier dans fitness 2v2 vous allez devoir vous restaurer 750 de pv ou de bouclier pour terminer le défi et débloquer 20 000 xp donc rien de très compliqué vous avez juste à vous soigner et à vous mettre du shield et le troisième et dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des cibles situées en dessous de vous dans fitness 2v2 donc là bas vous construisez une grande rampe vous allez en hauteur et vous infligez des dégâts aux adversaires qui sont en dessous de vous vous allez devoir infliger 2500 de dégâts aux adversaires en dessous de vous pour terminer le défi et débloquer une icône de bannière en forme de ballon de plage ensuite les trois prochains défis vous allez devoir les réaliser dans rouge contre bleu lave alors pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver ce mode de jeu alors ce mode de jeu se trouvera normalement à la fiche quand le défi sera disponible mais si vous ne trouvez pas vous pouvez le trouver dans la liste des modes de jeu ou alors pour vous faciliter les choses je vous note le code de la map en description et en commentaire épinglé donc vous n'aurez plus qu'à rentrer le code de l'île pour jouer à ce mode de jeu donc quand vous êtes dans ce mode de jeu le premier défi que vous allez devoir réaliser c'est d'infliger des dégâts avec des tirs dans la tête dans rouge contre bleu lave alors pour réaliser ce défi bah rien de plus simple vous infligez des dégâts en tirant dans la tête des adversaires et pour terminer le défi vous allez devoir infliger 2500 de dégâts pour débloquer vingt mille xp alors ensuite le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts avec des pistolets mitrailleurs ou des pistolets dans rouge contre bleu lave alors rien de plus simple vous infligez des dégâts à des adversaires et pour terminer le défi vous allez devoir infliger 5000 points de dégâts aux adversaires avec un pistolet ou un pistolet mitrailleur pour débloquer vingt mille xp et le troisième et défi et de détruire des structures adverses avec la pioche dans rouge contre bleu lave donc là ce que vous allez devoir faire c'est d'aller près des constructions ennemies donc vous pouvez facilement les repérer parce qu'elle reflète une lueur rouge comme ça donc envoyer que la construction à une lueur rouge ça veut dire que c'est une construction ennemie et ben là ce que vous allez devoir faire c'est piocher la structure ennemie pour accomplir le défi et débloquer 30000 xp alors très important vous allez devoir détruire 200 structures pour terminer ce défi donc ça va être un peu long mais c'est réalisable assez facilement surtout dans ce mode de jeu par exemple si une grande construction qui est en train de se faire en hauteur vous détruisez la base et ça détruira toute la construction qui est en hauteur donc de là ça va détruire plusieurs structures en un seul coup très rapidement et très facilement et pour finir les trois derniers défis vous allez devoir les réaliser dans survie en terre sauvage donc logiquement comme d'habitude le mode de jeu sera normalement à l'affiche mais s'il n'est pas à l'affiche vous allez pouvoir le trouver quelque part dans la liste des modes de jeu sinon pour vous faciliter les choses je vous mettrai le code de la map en description et en commentaire épinglé vous n'aurez jusqu'à le taper dans le code de l'île pour rentrer dans l'île et commencer le mode de jeu donc quand vous êtes dans le mode de jeu vous allez devoir faire un didacticiel vous suivez les flèches au sol vous tapez avec votre pioche sur l'un des deux choix donc tout est écrit en anglais donc moi j'y comprends rien j'ai tapé au hasard sur les choix qui m'étaient proposés et ensuite ben j'ai fait ça sur trois quatre étapes et pour finir je suis enfin arrivé dans le mode de jeu donc tout simplement c'est un didacticiel que vous allez devoir faire vos choix ou qui vous explique un peu comment ça se passe le mode de jeu quand vous avez fini ce didacticiel vous allez à apparaître dans une sorte d'enclos quand vous êtes dans cet enclos vous êtes invincible mais vous ne pourrez pas réaliser les défis dans cet enclos vous allez devoir sortir de cet enclos et quand vous sortez de cet enclos là tous les ennemis vont pouvoir vous tuer donc faites très attention alors quand vous êtes à l'extérieur de l'enclos principal ce que vous allez devoir faire pour le premier défi c'est de chasser la faune sauvage donc la faune sauvage c'est tout simplement des poules des sangliers des loups des grenouilles etc tout ce qui est des animaux vous allez devoir les chasser pour terminer le premier défi alors pour terminer ce défi il faudra quand même chasser 30 animaux sauvages quand vous aurez chassé les 30 animaux vous débloquerez 20 000 xp alors le deuxième défi va vous demander de fouiller des contenants des glaciaires des réfrigérateurs ou des boîtes à outils dans survie en terre sauvage donc pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver des contenants des boîtes à outils des réfrigérateurs des glaciaires etc etc vous allez devoir retrouver ce que le défi vous indique donc pour en trouver vous allez devoir faire le tour de la map donc là moi je vous montre déjà deux emplacements que j'avais trouvé c'est je pense et des réfrigérateurs si je me trompe pas ils sont enterrés dans le sol et ensuite ce que vous allez devoir faire c'est les fouiller donc pour réaliser le défi et débloquer 30 000 xp vous allez devoir en trouver 25 bien entendu vous pouvez quitter relancer la partie si jamais vous n'en trouvez pas d'autres vous allez revoir tout simplement ce que vous avez déjà trouvé alors le troisième et dernier défi va vous demander d'attraper des poissons 0 ou des poissons guerriers empêchant dans survie en terre sauvage donc là bas tout simplement vous allez devoir vous équiper d'une canne à pêche que vous allez pouvoir trouver près d'un coin de pêche mais normalement vous allez spoon justement avec une canne à pêche donc ça va tranquille ensuite quand vous avez votre canne à pêche ben vous allez pêcher n'importe où dans n'importe quel lac jusqu'à temps d'attraper un poisson 0 ou un poisson guerrier alors je ne sais pas exactement c'est quoi un poisson 0 mais je pense que c'est n'importe quel poisson donc dès que vous attrapez un poisson ça validera le défi après je peux vous assurer que c'est quand même compliqué d'attraper un poisson bien souvent on attrape des munitions des armes mais pas de poisson donc voilà en plus les coins de pêche ne fonctionne pas vraiment comme sur fortnite parce que quand vous lancez votre filet là où justement il ya une tâche blanche dans l'eau et ben ça ne fonctionne pas faut lancer l'hameçon juste à côté de la tâche blanche pour que ça fonctionne voilà c'est un peu spécial mais bon essayer de pêcher 10 poissons au total pour terminer le défi et débloquer une icône de bannière qui ressemble à une étoile de mer donc voilà qui termine le guide complet des défis des jeux des îles de fortnite et j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace ciao